C'était à la barre lorsque le mâle tombait, même pas dans une vague. J'ai entendu une grosse déflagration et puis j'ai bien vu que le mâle se plia en deux au-dessus de moi. Je n'ai pas pu voir d'où ça venait parce que je regardais plus les traves à ce moment-là. On a suspendu notre course au point du dématage. On est en train d'aller à Pouta de l'Estée, essayer de continuer la course jusqu'à Itadjaï en imaginant de mettre un gréement de fortune à Pouta de l'Estée ou essayer d'arriver troisième encore. C'est un bel espoir. On était auprès, dans 20 nœuds, face à la mer effectivement, mais sans que ce soit non plus d'anteste, loin de là. On était grand voile hôte, donc tout allait bien. Et puis un crack dont je me souviendrai longtemps, c'est assez traumatisant, le crack du carbone. Et là, d'un seul coup, le mât s'est effondré sur l'arrière.